Musique Son nom est lié à l'Espagne, son nom est lié à Jean Delay, dont elle est la deuxième fille, son nom est lié à l'Académie française, dont elle est l'une des six représentantes, son nom est lié à Jean Guitton, auquel elle a succédé au fauteuil numéro 10, son nom est lié à l'enseignement, à la traduction, à la poésie, au théâtre, et bientôt son nom sera lié à KTO et à VIP. Florence Delay est l'invité de notre émission, on espère qu'elle va venir dévoiler le visage inattendu de sa personnalité, c'est le titre de l'émission, Florence Delay, bonjour. Bonjour. C'est vrai que votre nom est lié à tout un tas de thèmes, moi je voudrais commencer peut-être par ce qui est un petit peu plus, ça ne va pas vous plaire, je vous le dis tout de suite, un peu plus bing bing, qui est l'Académie française. Vous êtes tellement peu nombreuses encore à l'Académie française, c'est vrai, Simone Veil est la sixième, si je ne me trompe pas, femme à l'Académie française. Rappelons rapidement que l'Académie française c'est normalement 40 personnes, vous n'êtes plus que 37 aujourd'hui, puisque il y a peu de temps, Pierre-Jean Rémy est décédé, et que six femmes encore aujourd'hui, dirait Jean Dormesson, qui a beaucoup soutenu la cause féministe à l'Académie française. C'est quoi être femme à l'Académie française ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre être femme et être homme à l'Académie française ? En fait, tel est le vrai sens de ma question. Oui, écoutez, franchement, franchement non. Il se trouve que les statuts depuis la fondation concernaient que les hommes. Parce que si le cardinal de Richelieu avait voulu... Pardon, le cardinal... Je dis toujours entre les deux cardinaux. Il avait voulu des femmes, il avait à sa disposition une floraison de femmes extraordinaires au XVIIe siècle, entre Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, Mlle de Scudéry, Madame de Sablé. Je veux dire, il avait une troupe de femmes extraordinaires. Mais donc, c'était clair, c'était des hommes. Et en fait, ça a duré comme ça jusqu'à l'élection de Marguerite Ursenard. Et est-ce un bienfait que les femmes soient entrées en si petit nombre ? Bien sûr, ça s'élargira. Mais un de ceux qui était opposé à l'entrée des femmes... Qu'on a le droit de citer ou pas ? Je pense, oui. Parce que c'était passionnant, c'était Claude Lévi-Strauss. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, il disait qu'une tribu a ses lois. Et le jour où les lois de la tribu sont détruites, la tribu s'effondrent. Alors, la tribu ne s'est pas vraiment effondrée pour l'instant. Non, elle ne s'est pas effondrée. Même si on sait que les recrutements ne sont pas faciles. Et après, Claude Lévi-Strauss était tout à fait ouvert à l'arrivée des femmes. Mais il avait tenu bon au moment du changement de statut à cause justement de son expérience d'ethnologue. Alors, rappelons que c'est aussi une femme, Hélène Carrière-Dancos, qui est à la tête, qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Ça vous parle, cette devise à l'immortalité ? C'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir quand on est élue à l'Académie française. Ça date de décembre 1999, votre élection, c'est ça ? Oui, c'est ça. Grande question. Je préfère l'éternité à l'immortalité. C'est vrai ? Je préfère de loin l'éternité. Vous êtes quelques-uns à l'Académie française qui devaient le traduire comme ça. Vous êtes quelques-uns à l'Académie française qui devaient plutôt penser à l'éternité qu'à l'immortalité. Je pense à Mgr Dagenz. On n'est pas beaucoup. À Jean-Luc Marion, je pense à des gens comme ça. Oui, on n'est pas beaucoup. Jean-Guiton, oui. Très peu désormais, aujourd'hui. En revanche, il y a un calendrier solaire dans la cour qui est très, très beau et qui dit « Horace, tuas, cuia breves, illustrissimus operibus vauves. » Alors, attendez, je vais essayer. Horace, tuas, c'est... « Téseurs parce qu'elles sont brèves. » « Téseurs parce qu'elles sont brèves, oui. » « Consacre-les à des œuvres illustres. » Alors, attendez-moi, je passe devant le calendrier, je regarde. Horace, tuas, cuia breves, et ça m'amuse toujours de voir cet ordre dans la cour. Alors, rappelons que le but de l'Académie française, c'est d'abord d'élaborer un dictionnaire, de travailler sur la langue française. Après, il y a tout un tas de prix qui sont liés. On connaît le grand prix de l'Académie française, mais il y en a d'autres. Il y en a beaucoup. De prix littéraire, de prix de théâtre, etc. qui sont liés. Donc, c'est un énorme travail. Mais c'est vrai qu'on recrute principalement, en dehors des hommes, des femmes, des gens extrêmement attachés à l'étude de la langue. Or, vous, vous êtes faite d'une spécialité de la langue espagnole, notamment. Donc, vous êtes agrégée. Mais j'imagine qu'en travaillant une autre langue, on apprend à approfondir la sienne aussi. Oui, et surtout à travers cette merveilleuse activité qu'est la traduction. Oui. Et que j'ai pratiquée depuis ma jeunesse, et qui demande une connaissance intime des deux langues. Et il y a quelque chose d'irréductible dans chaque langue. Et trouver l'équivalent, non pas la traduction directe, mais indirecte de l'esprit, c'est passionnant. Est-ce qu'il y a un mot, attention c'est une question de journaliste Florence Delay, un mot de français et un mot d'espagnol que vous aimez particulièrement ? Soit le même, chacun dans sa langue, soit deux mots séparés, mais qui vous procure un bien fou quand vous les prononcez, ou parce qu'ils évoquent chez vous des souvenirs ou des sensations, que sais-je. Est-ce qu'il y a des mots que vous aimez particulièrement ? Oh, il y en a... Enfin, il y en a beaucoup. J'aime... En espagnol, les mots qui ne ressemblent pas au français. Par exemple, j'aime beaucoup le mot soignant. Rêve. Mais aussi sommeil. Et sommeil, oui, exact. Et donc, en fait, au début, quand on commence une langue, on est un peu affolé par ces mots qui ont deux, trois sens. Rêve, songe, sommeil. C'est-à-dire que, par exemple, un français, un poète français, ne peut pas concevoir une pièce comme La vie est un songe. Parce que, dans La vie est un songe, Calderon explique que la vie est peut-être un sommeil. Alors, La vie est-elle un songe ? Ou est-ce bien un sommeil ? Ou rêvons-nous notre vie ? Passionnant. Il y a un territoire de questions infini que ne permet absolument pas la langue française. Et ça, c'est... C'est peut-être une des rares pièces qu'on connaît de l'Espagne, parce qu'on connaît assez mal le théâtre espagnol. Il faut quand même dire ce qu'il y a. Là, ça me parle quand vous dites ça, mais je ne suis pas sûre que je saura en citer une autre. C'est une des rares pièces, oui, vous avez raison. Voilà. Ça vous chagrine qu'on connaisse finalement... On connaît des héros espagnols, mais assez mal, finalement, la littérature espagnole, ou peut-être un petit peu de poésie, évidemment. Mais ça vous chagrine, vous ? Vous avez envie d'avoir une démarche encore plus militante à ce niveau-là ? Oui, la France connaît très mal l'au-delà des Pyrénées. Mais en même temps, je suis aussi chagrinée que le centenaire de Corneille ait été si mal fêté. Bon, Hugo a été... Ah, c'était le centenaire de Corneille ? Non, il y a trois ans. Il n'y a rien eu. Oui, ça ne me dit rien. Il n'y a rien eu, on n'a pas... Or, Corneille est le plus espagnol de nos écrivains du XVIIe siècle. Le Cid, évidemment. Et pas que le Cid, le premier Corneille. Matamor, l'illusion comique. Bon, c'est vraiment un écrivain... Majeur. Un écrivain majeur. Espagnol, et d'ailleurs, Hugo, dans la préface de Cromwell, attaque l'Académie d'avoir fait des remontrances au moment de la sortie du Cid. L'Académie a jugé bon faire la fine bouche sur des défauts, soi-disant, de la pièce. Et ces remontrances de l'Académie ont tellement frappé Corneille que, nous dit Hugo, il ne s'en est jamais remis. Et alors, il a cessé d'être espagnol pour devenir romain. Et ça, c'est... À cause de l'Académie. Est-ce que c'est vrai aussi, de l'autre côté des Pyrénées, est-ce que l'Espagne connaît bien la littérature française, le théâtre français, la poésie française ? Non. C'est le fait d'un petit nombre. Vous savez, les Espagnols ne nous ont jamais pardonné Napoléon. Ah. L'invasion de l'Espagne par les troupes napoléoniennes, je crois que... Il y en a encore pour quelques siècles. Racontez-nous comment s'est faite cette découverte de l'Espagne pour vous. Comment est née en vous cet amour de cette langue, de ce pays, de son esprit, de sa culture ? Je crois que beaucoup de choses ont concouru. Je pense que, d'abord, il y a une proximité géographique du pays basque de mon père. Oui, dont vous êtes originaire. C'est une maison que nous avions dans les Landes, d'où l'on voyait par beau temps les Pyrénées, au loin, avec les petits voyages de l'autre côté de la frontière, où j'allais avec ma mère. Donc, il y a eu cette situation géographique, mais surtout, il y a eu le lycée. Le lycée, la classe d'Espagnol, la langue choisie, et puis, très vite, un cadeau, un trésor, qui est les œuvres complètes de Federico García Lorca. On y arrive. Qui venait de sortir chez Aguilar. On est, à ce moment-là, au milieu des années 50, en plein franquisme. On commence à republier Lorca, mais avec de grands silences sur sa mort, son assassinat. Et un poète, ami de ma mère, René Char, m'offre les œuvres complètes de Federico. C'est très classe. C'est René Char qui vous offre les offres complètes de García Lorca. Je trouve ça très classe. Ça me fait rêver. C'est merveilleux. C'est merveilleux, oui. Et qui me dit surtout, lis et traduis ce que tu aimes. Oui. Vous avez quel âge à l'époque ? 15 ans. 15 ans. Et cette idée de... Cette association entre lire et traduire, et l'amour, ce que tu aimes, cette liberté donnée, je crois que c'était une des paroles magiques de ma vie. Il y a eu à un certain moment des paroles magiques. Lis et traduis ce que tu aimes. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu la chance. Char avait des amis imprimeurs, de merveilleux imprimeurs, Guy Lévis-Mannot ou Pab, qui faisaient des tout petits livres. Et dans un des tout petits livres, il y a... J'ai un tout petit livre avec traduction d'un poème de Thérèse d'Avila, et puis un poème de Lorca. Alors ça, c'est... Traduit par vous, donc ? Oui. Et que vous avez gardé en souvenir. En tout petit exemplaire. Traduire Thérèse d'Avila, ça a été aussi un enseignement, je pense, parce que quand on rentre dans l'esprit de quelqu'un, dans sa manière d'écrire, il en reste quelque chose. Vous savez, j'ai toujours été assez superficielle comme fille. Ah bon ? Ah bah mince, alors ! Le mythe s'effondre, mince ! Florence Delaine, non ! Non, mais je vais vous dire. Au début, je reste à la surface. Et j'ai traduit Thérèse d'Avila sans rien connaître de Thérèse d'Avila. Je l'ai découverte des dizaines d'années plus tard. Moi, j'avais tendance à penser que quand on se mettait à la traduction, quel que soit l'âge auquel on commence, on s'intéresse à la biographie de l'auteur. Qu'a-t-il fait ? Comment puis-je mieux comprendre ses écrits pour mieux les retranscrire dans ma langue ? Vous savez, il y a une phrase de Giroudou que j'adore. Jean Giroudou dit « Je trouve assez d'épaisseur à la surface du monde. » Et moi, j'ai trouvé assez d'épaisseur à la surface de la langue pendant très longtemps. Et puis c'est après que je suis entrée dans la pensée de Thérèse, etc. Mais on peut traduire en restant à la surface de la langue. Ce n'est pas très grave, finalement. Je ne crois pas. Première approche ? Je le dis en mon seul nom. Avant de continuer sur l'Espagne, on va faire un bond dans le temps. Il y a eu, dans les années 2000, la retraduction de la Bible par Bayard, ce qu'on appelait la Bible Bayard. Et vous faisiez partie des gens qui avaient été, je ne sais pas si on dit sélectionnés ou proposés. En tout cas, vous, vous avez traduit l'Évangile de Saint-Jean, si je me souviens bien. Oui, j'ai traduit quatre petits prophètes et l'Évangile de Jean et les lettres. Et ça aussi, c'est quand même un travail de remise en cause, un travail aussi d'approfondissement, j'imagine, des Écritures. Forcément, comment on s'attèle à un travail pareil ? En plus, vous n'étiez pas seul, vous étiez plusieurs à travailler ensemble. C'est-à-dire que pour chacun des livres de la Bible, il y avait un spécialiste, un exégète et un écrivain. C'est-à-dire qu'on était toujours deux, parfois trois, puisque, d'une certaine façon, l'écrivain était analphabète du contenu spirituel et de la langue d'origine. Et, d'une certaine façon, l'exégète, en fait, lui, n'était pas analphabète en langue, puisqu'il la connaissait aussi bien. Mais cette situation d'illettrisme de l'écrivain par rapport à la parole et au livre était formidable. Parce que ça nous donnait la... Enfin, on était, si vous voulez, on illustrait la parole de Jésus, bienheureux les simples d'esprit. Parce que notre esprit était ignorant. Et alors, ce dialogue qui faisait avancer la traduction était quelque chose de passionnant. D'autant plus que, vous comprenez, il existe de magnifiques traductions de l'Évangile de Jean. Il n'y a pas à faire mieux. Il y a à faire peut-être un tout petit peu différemment. Et ce différemment est minuscule. Et il concernait surtout ce qu'aujourd'hui, l'oreille contemporaine n'entend plus. Par exemple, vous voyez, il y a dans l'Évangile de Jean quelques scènes avec des femmes qu'il n'y a pas dans les autres évangiles. En particulier, la magnifique scène avec la femme adultère. Bon. J'ai horreur de cette expression, la femme adultère. C'est vrai que ce n'est pas joli. Le mot adultère est d'une autre époque. C'est un mot de notaire ou d'huissier. Oui, oui. Comment le chasser ? Il y a un merveilleux mot infidèle. Ne sois plus infidèle. Et l'infidélité est beaucoup plus grave, au fond, qu'un adultère. Et voilà. Parce que ça touche le cœur des choses. Quand vous entendez dire infidèle, ça touche vraiment le cœur et l'esprit des choses. L'adultère, ça fait constat un peu. Voilà, ça fait constat. Et quand Jésus, que tout le monde s'est écarté, que Jésus lui dit, eh bien, va à la fin, et ne sois plus infidèle, c'est magnifique. Ça parle au cœur de chacun. On a congédié l'adultère. Alors, c'était des modifications, vous voyez, infimes. Mais, à mon avis, profondes et précieuses. C'est vous qui aviez choisi de traduire Saint-Jean ? Oui. C'est vous qui avez fait le choix. Enfin, chacun avait pu demander la partie qu'il souhaitait. Non, beaucoup de choses ont été attribuées, parce que, vous savez, la grande majorité des participants étaient agnostiques. Mais vous, vous avez pu choisir, vous avez obtenu. Pourquoi Saint-Jean ? Et moi, j'ai prié, j'ai demandé... Vous avez dit prier. J'ai prié. Vous avez dit prier. J'ai prié. Et pourquoi Saint-Jean ? Qu'est-ce qui vous attirait ? À cause de plusieurs choses. D'abord, souvenir d'enfance, quand j'étais très pieuse, j'étais apôtre chez les sœurs d'Assomption. Après, je suis devenue tout à fait infidèle. J'ai retrouvé la fidélité plus tard. On en reparlera. Quand j'étais enfant, il y avait un moment que j'aimais par-dessus tout qui était ce qu'on appelait le dernier évangile. Il y avait deux évangiles à l'époque. Vous êtes trop jeunes pour avoir connu ça. Il y avait l'évangile du jour. Et chaque messe se terminait par la lecture du même texte qui était le prologue de Jean. Et qu'on appelait le dernier évangile. Et qui était... Le dernier évangile annonçait la fin de la messe. C'est-à-dire le petit déjeuner pour les filles gourmandes. À l'époque, on n'avait pas... On était un jeun pour promener. Et... était une merveilleuse énigme. Je n'y comprenais rien. Et ça disait quoi alors ? Au commencement était le verbe, le verbe, etc. Et le verbe était Dieu. Au commencement était le verbe. Je n'y comprenais rien. Mais c'était magique. J'adorais ce texte. Et 50 ans plus tard, ou 60 ans plus tard, 50 ans après, oui, le comprendre, l'entendre et le traduire, c'était... c'était une belle boucle. Oui, c'est ça. C'est refaire un petit coucou à la petite fille qui attendait son petit déjeuner. C'était le souvenir du dernier évangile. C'était ces scènes qui ne sont pas dans les autres, en particulier, où la présence des femmes est forte et importante. Et puis, c'est la tendresse qui règne dans ce... La tendresse de Jean. Marc est trop rude. Non, je n'aurais pas aimé traduire un autre évangélisme. Et Luc, alors ? Comment, Luc ? Luc est très sympathique. Et Mathieu ? Non, mais on va aller passer les quatre. Non, c'est drôle. Vous en parlez. Quelqu'un qui prendra l'émission en cours de route, on a l'impression que vous parlez de Jean d'aujourd'hui. Jean est tendre. Marc est trop rude. C'est agréable, cette proximité. On sent la proximité que vous avez avec les textes, aussi. D'ailleurs, il existe sur la rue d'Est de Marc une extraordinaire nouvelle de Borgès. Ah bon ? Oui. D'accord. Qui s'appelle ? Vous savez ? Ça peut être sûr qu'on va avoir des lettres à KTO. Comment s'appelle la nouvelle de Borgès dont a parlé Florence Delay ? On vous le dira. Je crois que c'est l'évangile selon Marc. D'accord. Oui, ça le mérite d'être en même temps direct. C'est une histoire terrible. Qui raconte quoi ? Je ne vous le dirai pas. Ah bon ? Ce n'est pas audible sur KTO. Non, non, il faut la lire. Très bien. Eh bien, on se renseignera. Il y a un personnage biblique que je crois que vous aimez particulièrement qui est Joseph d'Arimatie. Je n'ai jamais su si on disait Arimatie ou Arimatie. Madame de l'Académie française, dites-moi. Moi, je dis d'Arimatie. D'Arimatie, d'accord. Comment vous voulez qu'on dise ? Très bien. D'Arimatie, mais ce n'est pas grave. D'Arimatie, d'Arimatie. Moi, je dis d'Arimatie. Je crois que c'est un personnage que vous aimez particulièrement. Oui, j'aime beaucoup Joseph d'Arimatie parce que... Déjà rappelez qui il est pour les gens qui ne savent pas qui est Joseph dans la vie. Joseph d'Arimatie est un homme beau et juste qui, à la mort de Jésus, demande à Pilate la permission de l'ensevelir. Et ils sont deux, je crois, à être représentés par les peintres dans toute la peinture de la renaissance au moment où on décloue le Christ. Je crois qu'il y a Nicodème et Joseph. Et Joseph, monté sur une petite échelle, est à l'origine d'un des plus beaux mythes de l'Europe qui est le mythe du Graal. Car en fait, Joseph d'Arimatie recueille le sang du Christ dans un Graal, c'est-à-dire, le premier sens du mot, un plat. Et c'est le précieux sang du Christ qui sera transporté, dit la légende, jusque en pays celte, dans le château de Corbenic, le château du roi Pêcheur. Et c'est toute l'histoire du Graal qui commence sur cette petite échelle devant la croix du Christ et devant le corps du Christ. Et donc, pour moi, Joseph, c'est à la fois un personnage qui a le courage de demander d'ensevelir Jésus et celui qui est à l'origine d'une matière sur laquelle j'ai passé des années et des années avec Jacobo. Oui, parce que vous avez beaucoup écrit sur le Graal aussi. Avec Jacobo, ce n'est pas par hasard qu'on en arrive là. Et la première pièce de notre cycle Graal Théâtre s'appelle Joseph d'Arimatie. Quelqu'un personnage qu'on met, moi j'ai l'impression en tout cas, souvent en valeur. Il est un peu... Vous nous expliquez que c'est un personnage majeur et on a... Bon, c'est un personnage un peu mineur, où on le passe un peu sous silence. Oui, dans les évangiles c'est juste un nom. Voilà, exactement. Un nom et un acte. C'est, voilà. Tandis qu'évidemment dans cette matière qui va naître et proliférer dans tout le Moyen-Âge et dans tous les pays d'Europe, il va acquérir une aura, un rôle très important d'autant plus qu'il ne meurt pas dans la légende. Il vit éternel... Enfin, il vit jusqu'au moment où le Graal est remporté au ciel. Est-ce que ça a été vous aussi une quête du Graal pour vous ? Enfin, quand on travaille comme ça longtemps sur le Graal, qu'on écrit beaucoup sur le Graal, ça doit aussi parallèlement être une quête de quelque chose chez vous. Vous recherchez quoi à travers ce mythe-là ? Vous avez pu un peu mettre le doigt dessus ? Les aventures, les merveilleuses aventures du royaume de l'Ogre, la chevalerie, la chevalerie courtoise, le comte, la féerie, les magiciens, les saints, les ermites, une population merveilleuse de fées, de reines. Et pas en retour à la petite fille du début, hein ? Non ? Oui, c'est l'enfance. J'ai l'impression qu'on y revient beaucoup. C'est-à-dire que ce sont les enfances de la prose. La prose française va naître de cette matière et grâce, en particulier, à Chrétien de Troyes, le comte du Graal, Perceval, Lancelot, Guenièvre. Bon, je pense que c'est une matière merveilleuse que le cinéma n'avait jamais abandonnée, même si c'était une vision hollywoodienne, mais que de grands cinéastes ont repris, je pense, à Robert Bresson dans son Lancelot du Lac ou à Éric Romère, son Perceval le Gallois. Je veux dire... Et voilà, travailler... Enfin, on n'ose à peine dire travailler, mais se promener, étudier cette matière, la réécrire, est un enchantement. Alors, vous venez d'évoquer le nom de Robert Bresson et vous me voyez arriver avec mes gros sarbots de petite bergère Lorraine. Vous, vous avez été actrice très peu de temps, c'était en 1962, vous avez été la Jeanne d'Arc de Robert Bresson. Vous gardez quel souvenir, déjà, de cette expérience de tournage assez unique, d'après tout ce que j'ai pu lire sur ce qui s'est passé à cette époque-là ? Un très, très beau souvenir, c'était un des plus beaux étés de ma vie. Déjà, tourner avec Bresson, à la base ? Oui. Oui, et puis, surtout, c'était... Bresson savait tellement où il allait qu'on avait l'impression d'être tout à fait guidés. On n'avait presque rien à faire. Les amis et moi qui tournions ce film, ils demandaient de la concentration et au fond, c'est tout. Oui, mais enfin, incarner Jeanne d'Arc, c'est quand même pas une petite affaire. Il y en a eu d'autres avant vous, il y en a eu d'autres après vous. C'est quand même... C'est lourd sur les épaules, non ? Écoutez, je vais vous dire... Ce qui a été extraordinaire, c'est de... C'est de dire ce qu'elle avait dit. Oui, parce qu'on a tous les écrits de ce qui s'est passé au procès. On le sait, on a les papiers. Les minutes du procès existent. Et donc, on sait ce qu'elle a répondu. Bon. Et tout le film de Bresson est à cette source-là, la source de sa bouche, de sa voix, de ce qu'elle a dit. Et dire, simplement répondre à une question en sachant qu'elle a répondu comme cela, me mettait dans un état de... Comment dire ? D'émotion. D'émotion. Oui. Absolument naturel. qui n'était en rien simulé. Parce que vous voyez, quand on lui pose la question « Êtes-vous en la grâce de Dieu ? » Et qu'elle répond « Si je n'y suis, que Dieu m'y mette. » « Si j'y suis, que Dieu m'y garde. » Oh ! C'est quelque chose d'inoubliable. C'est à la fois très poétique, très fort. Très fort. C'est vrai. Un grand problème, c'est que vous, ça vous faisait pleurer et Bresson, il ne voulait pas de larmes. Il voulait des traces de larmes. C'était beaucoup dans la subtilité. C'était beaucoup... Oui. Il y a eu une scène qui était très difficile. C'est la scène de l'abjuration. Quand elle est épuisée, à bout de force, on essaye de la violer, on ne lui permet pas de communier, à bout de force. Donc, elle accepte d'abjurer. D'ailleurs, elle ne s'est pas écrite, elle fait une croix. Elle est un alphabète. Et là, je devais... Enfin, Jeanne devait répéter ce que disait le prêcheur. Le prêcheur lui disait « Moi, Jeanne, misérable pécheresse. » Elle répétait « Moi, Jeanne, misérable pécheresse. » Et au bout d'un moment, c'était tellement déchirant parce que tout ce qu'elle disait, on lui imposait de se renier. Et c'était pur mensonge qu'on lui demandait de dire. Et là, je dois dire que je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Ah oui, on n'était pas content, on a arrêté. Il ne fallait pas... Il ne fallait pas que l'émotion soit donnée à voir. Il fallait qu'elle soit donnée à sentir. – Suggérée. C'est tellement plus beau et tellement plus difficile en même temps. Mais c'est un personnage qui vous habite depuis lors. Est-ce que Jeanne vous a toujours accompagnée ou est-ce qu'au contraire, elle vous a tellement habité que vous vous êtes dit « Ah non, laisse-moi tranquille deux minutes que je poursuive ma vie. » – Il s'est passé avec Jeanne exactement ce qui s'est passé avec Thérèse Davila. C'est que quand j'ai tourné le film, Jeanne d'Arc ne m'intéressait pas outre mesure. Je savais... – Vous étiez dans quelle période de votre foi, là, à l'époque ? – J'ai 20 ans. – D'accord. En termes de foi, vous en êtes où à cette époque-là ? – Ah, je suis loin. – Ça y est, vous êtes déjà partie. – Je suis partie. – Je suis partie. Bon. Je suis partie avec beaucoup d'attachement et de respect, etc. – Parti. – Ce n'est pas partie. Et donc, je vois Jeanne beaucoup plus comme, au fond, l'a décrivée René Char, comme une sorte d'Arthur Rimbaud, comme une sorte de poète. – De figure romantique. – D'ailleurs, il y a un très beau poème de lui qui s'appelle « Jeanne qu'on brûle à verte » et qui se termine qu'il aurait volontiers bataillé avec cette jeune fille. Et ça, c'est le capitaine de la Résistance qui parle, le capitaine Alexandre. Qu'il aurait volontiers bataillé sous les ordres de cette jeune fille. Et donc, je voyais un peu Jeanne comme ce jeune capitaine dont parle Char dans son poème, enfin, dans cette jeune fille qu'on brûle à verte. Et c'est des années après, très, très longtemps après, que j'ai commencé à marcher avec Jeanne, avec la Jeanne de Peggy, avec la Jeanne de Bernanos, à découvrir l'ampleur de cette jeune fille, la leçon de force, de courage et de gentillesse, de Jeanne. Et tout ça est venu bien après. Alors, il y a eu toujours, on dirait, plusieurs temps dans ma vie. Un temps innocent et... – Où les choses vous sont données, finalement. – Oui, données. – Et un temps d'approfondissement, de maturation plus tard. – C'est ça. – Et vous avez évoqué très rapidement, tout à l'heure, je voudrais qu'on revienne un petit peu, de la petite fille qui était proche des Assomptionnistes, si j'ai bien... – Non, Assomptionnistes. – Des sœurs de l'Assomption. – Des sœurs de l'Assomption, pardon. Proche à quel niveau, de quelle manière ? Vous disiez apôtre, ce n'est pas un petit mot, apôtre. – Non, c'est parce que... Donc, j'étais petite et j'étais rue de Lubec, chez les sœurs de l'Assomption, dans les petites classes. Et j'étais très, très heureuse. Et je voulais bien sûr être religieuse. Et je ne sais pas, on pouvait devenir apôtre, on avait des disciples. Et moi, je tenais la comptabilité des sacrifices de mes disciples. – C'était ces mots-là, alors ? Apôtre et disciple ? – Oui, oui, voilà. – Vous étiez apôtre, ça veut dire quoi ? – Vous deviez évangéliser vos amis ? – Non, non, mais surveiller que mes disciples aillent bien à l'Église, fassent des sacrifices. Enfin, une chose un peu enfantine. – Oui, ça vous plaise ? En tout cas, vous êtes prise au jeu. – Et puis, arrive le drame. J'étais très paresseuse aussi. Je ne songeais qu'à jouer la comédie. J'ai joué là ma première pièce, la revanche de Cadichon. Je jouais l'âne. – De la comtesse de Ségur ? Le Cadichon, celui-là ? – Oui, il y avait une adaptation. Mon premier masque théâtrale a été celui de l'âne. – Animal biblique, s'il en est. – Oui, animal charmant. La naisse de Balaam, c'est un épisode extraordinaire. – Continuons, continuons. – Je reviens. Rude Lubec, le drame est arrivé brutal. On m'a mis au lycée. – Ça arrive, effectivement. – J'étais très mauvaise élève et on a décidé que ça suffisait comme ça. – Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on peut être mauvaise élève et terminer à l'académie française. – Oui, bien sûr. – C'est dingue, c'est dingue. – Donc, on m'a mis au lycée. J'ai beaucoup pleuré parce que la directrice ne m'a pas embrassée alors que la mère supérieure m'embrassait toujours. Et puis, on m'a mis dans des classes nouvelles et ma mère, pour ne pas me faire de peine, m'a expliqué que c'était des classes très nouvelles pour des esprits nouveaux alors que c'était des classes pour retardataires. – Ah, mince. D'accord. – Et puis, j'ai adoré mon lycée. J'ai oublié l'Assomption, j'ai oublié la messe, j'ai oublié l'Apostolat, j'ai tout oublié. Et je suis devenue une lycéenne amoureuse de son lycée, laïque. – Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a fait que bien des années plus tard, après Thérèse Avila, après Jeanne d'Arc, qui sont des petites lumières comme ça sur votre parcours, même si, visiblement, vous ne les avez pas vus tout de suite, qu'est-ce qui fait que, voilà, finalement, virage à 180 degrés et on revient à ce terreau qui était là dans l'enfance, quoi. Le terreau de la foi. – Oui. Je pense qu'il ne m'avait peut-être jamais... Enfin, peut-être que j'avais jamais été déracinée de lui, en tout cas. Mais il était en jachère. et il a intérêt à vivre par... par plusieurs choses, sans doute, dont une rencontre, une rencontre très importante pour moi. À l'occasion de la mort d'un écrivain espagnol que j'ai beaucoup admiré et traduit, qui s'appelle José Bergamine, j'ai reçu la lettre d'un de ses amis français qui cotisait toujours avec d'autres amis pour aider Bergamine à traverser des jours très durs en Espagne, et une lettre de l'évêque auxiliaire de Paris qui s'appelait Daniel Peseril pour me demander de célébrer une messe à Saint-Séverin où il avait connu Bergamine. Et c'est comme ça qu'il m'a été donné de rencontrer Daniel Peseril. Et ça a été une rencontre très, très capitale pour moi. Très belle et haute figure et passionnante. Et donc, je suis devenue son amie, une de ses amies, et j'ai commencé à découvrir la beauté et la profondeur des écrits chrétiens. – Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut déjà se débarrasser d'une première idée de la foi un peu enfantine que vous aviez peut-être pu garder ? – Oui. – Est-ce qu'il faut faire ce travail-là de, je ne sais pas quoi, de nettoyage ? – Moi, de toute façon, l'idée de me séparer de l'enfance m'est insupportable. Donc, je crois que je resterai enfantine jusqu'au bout et je garderai quelque chose d'enfantin dans ma foi. – Ce n'est pas très grave, ça ? – Non, je ne crois pas. Reste qu'il ne faut pas que cela exclue l'enrichissement de la connaissance et de la lecture et de la beauté des écrits chrétiens. Au fond, je connaissais très, très mal. Très, très mal. Et je dois vous dire aussi qu'avant l'aventure de la Bible… – La Bible de Bayard, vous voulez dire ? La traduction, d'accord, oui. – Je n'avais jamais lu la Bible. – Ah bon ? – En entier. – D'accord. – Bon, et que quand j'ai lu pour la première fois un évangile de A à Z, dans la continuité, j'ai éprouvé un sentiment que je n'avais jamais éprouvé quand on vous le donne par morceaux. car au fond, si on ne se met pas à lire un évangile dans son tout, on en a connaissance par les petits morceaux du dimanche. – Par fragments, oui. – Par fragments, du jour de la semaine. Et cela change tout. – Et ces sentiments, c'est un sentiment de quoi ? Vous le qualifieriez comment ? Si on mettait un mot dessus ? – De vérité. Sentiment qu'on est au plus près d'un témoignage qui fait trembler de vérité. Je veux dire, qui est là, qui est comme... Et qui est là aussi avec sa brièveté. – Quelque chose de l'ordre de la fulgurance, alors. – La fulgurance, sa brièveté, l'opération permanente poétique aussi. Parce que poésie et vérité, c'est, comme disait Goethe, tout un, en tout cas pour moi. Et puis, j'ai été tellement frappée de mon ignorance qu'un des derniers séminaires que j'ai imaginé... Parce qu'en fait, moi, j'ai gagné ma vie en enseignant. J'ai adoré mon métier. Je suis agrégée d'Espagnol et j'ai donc été nommée assez vite à l'université. C'était la Sorbonne, c'était juste avant 68. Puis après, j'ai appartenu à l'université de Paris III en littérature générale et comparée. Et donc, j'ai eu un séminaire. J'étais libre de mon thème, du sujet. Et toutes les dernières années, j'ai fait un séminaire qui s'appelait Histoire de Bible. Histoire écrite comme Godard, Histoire du cinéma, avec le S entre parenthèses. Histoire de Bible. pour entraîner les étudiants de lettres à choisir n'importe quoi dans la littérature étrangère ou française ayant rapport avec la Bible et de faire le rapport avec le livre de la Bible d'où ça venait. Et ça a été absolument passionnant parce qu'aucun étudiant français n'avait jamais ouvert la Bible alors que les étudiants venus d'Allemagne ou du nord de l'Europe la connaissent. Et donc là, c'était formidable parce que comment lire Moby Dick de Melville, le prêche du révérend Mappel, si on n'a pas lu le livre de Jonas ? Comment... Il y a un livre magnifique d'un poète qui s'appelle D'Adelsen, un livre qui s'appelle Jonas. Alors, brusquement, quelqu'un qui voulait travailler sur D'Adelsen, je disais, ah oui, mais... Livre de Jonas. Bon, Joseph et ses frères dans Thomas Mann, la reine de Saba chez Nerval. Colline Serrault est venue ici il y a quelques semaines en nous expliquant que si on n'avait pas lu l'Ancien Testament, on ne pouvait pas savoir bâtir un scénario. C'était la meilleure école, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Vous voyez, ça apporte de l'eau à votre moulin. Ah oui, mais... Et enfin, la littérature est... Toute une part de la littérature est très liée à tout ça. Très redevable à la Bible. Très redevable. Et les étudiants étaient passionnés. Donc, ça a été des années très, très heureuses. Et un des plus beaux épisodes, c'est un étudiant marocain qui décide de comparer l'épisode de la femme de Poutifar dans la Bible, dans le livre de la Genèse, et dans le Coran. Il y a le même épisode, et c'est passionnant de confronter les deux versions. Et le jour de son exposé, il arrive avec une lettre de sa mère pour me remercier en disant qu'il n'avait jamais voulu ouvrir le Coran. Et que c'est parce que vous lui aviez fait ouvrir la Bible qu'il avait ouvert le Coran. Qu'il avait ouvert le Coran. C'était merveilleux, ça. Sa mère était toute contente. C'est très intéressant d'entendre ces histoires-là parce que c'est vrai qu'on n'a jamais entendu parler... Moi, je ne savais pas que les étudiants n'avaient jamais lu la Bible, par exemple. Moi, ça me paraît... C'est tellement un livre fondamental, même si on n'est pas du tout catholique, peu importe, ou chrétien, que c'est assez effarant de vous entendre dire ça. En France, c'est... Mais tous les académiciens l'ont lu. Tous les gens de l'académie française, on peut quand même penser qu'ils l'ont lu. On peut le penser. Vous faites peur, t'aisez-vous. En tout cas, il y en a un qui l'a lu, c'est Monseigneur D'Agence. Moi, les dernières images que j'ai vues de vous, c'est à la réception de Monseigneur D'Agence à l'Académie française. C'était il y a quoi ? Il y a quelques mois. Voilà, qui est l'ecclésiastique. Traditionnellement, il y a toujours un ecclésiastique quand même à l'Académie française. Monseigneur Lustiger. Vous étiez là au moment des adieux de Monseigneur Lustiger ? Oui, ça a dû être très émouvant, ça, à vivre en direct. Et donc, Monseigneur D'Agence, qui le remplace... On se sent moins seul quand Monseigneur D'Agence arrive à l'Académie française. Surtout que c'est vous qui l'avez reçu, qui avez fait ce fameux discours de réception. C'était un vrai bon moment. Si vous dites non, je suis mal, Florence Delay. Non, non, je veux dire, une fois terminé, mais le discours a été... En fait, c'est une très longue aventure que de découvrir quelqu'un. Parce que vous voyez, tant pour Jean-Guitton, auquel j'ai succédé, que pour Claude D'Agence, autant pour l'un que pour l'autre, j'étais très, très, très ignorant. Oui, parce que pour expliquer, quand on succède au fauteuil de quelqu'un, il faut le rendre hommage dans un discours assez long. Donc, il a fallu s'immerger déjà dans la vie de Jean-Guitton. Une heure. Voilà, quand je dis assez long, voilà. Une heure. Il faut s'immerger dans la vie de Jean-Guitton, puis ce n'est pas juste... C'est-à-dire rendre hommage... Il faut connaître les détails. Comment ? Il faut connaître les détails. Et l'œuvre. Et l'œuvre. Et l'œuvre. C'est un exercice de style ardu. D'autant plus un exercice de style que les lois de l'éloquence veulent à la fois que vous soyez brillants, intelligents, drôles. En plus. Parce que selon Michel Déon, si on ne fait pas rire deux fois, le discours est raté. Bon. Alors, c'est... Et... Je ne connaissais pas du tout Claude D'Agence. Comment on s'y prend ? On se téléphone ? On se rencontre ? On va se parler ? On peut parler les autres ? Non, je pense que la chose capitale est d'abord de lire. Bien sûr. Bien sûr. Bon. Et comme dans ses textes, on entend très, très bien sa parole, sa voix. Puis après, bien sûr, des rencontres. Mais c'est avant tout d'entrer dans tout ce qui est publié. Même les lettres paroissiales. Puis ensuite, aller faire un tour du côté d'Angoulême. Dont il est l'évêque. Et puis ensuite, aller faire un tour à l'abbaye où il est allé si souvent. On s'appelle cette abbaye. C'est un trou. Attendez. Je vais avoir un trou pareil. Ça va nous revenir à la fin de l'émission. On vous le dira après. Ça va nous revenir. Je le sais aussi. Voilà. Et rencontrer des amis, des faux amis. Très intéressants, les faux amis. Et petit à petit, se dessine un paysage et un être dans ce paysage. Voilà. Et encore, il faut faire la synthèse après de tout ça pour faire un discours qui tienne la route. Et puis aussi, bien sûr, on laisse transparaître son caractère. Par exemple, moi, j'ai laissé transparaître mon indignation sur ce que les pères de l'Église ont raconté sur les femmes. Il y a une série d'horreurs sur nous, développées et propagées par les pères de l'Église. Bon. Et tout le monde a été ravi. Tout le monde éclatait de rire. Les femmes étaient très contentes. Voilà. Et ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de passion et de respect pour les pères de l'Église. Mais là, il y a eu une misogynie qui a été transportée, qui a été une misogynie qui n'a pas entièrement disparu. Est-ce que vous êtes étiqueté catho à l'Académie française ? Vous succédez à Jean-Guitton, vous accueillez monseigneur d'agence. On s'est dit, tiens, c'est la bonne personne. Est-ce que, si oui, est-ce que c'est une étiquette qui va bien ? Je ne pense pas parce que je suis... Parce que, comme je pense que tout est toujours à refaire, qu'on n'est jamais converti, qu'on peut cesser de l'être... Je suis dans... Je connais les malheurs et les bonheurs du discontinu. Et j'aime bien que ça soit comme ça. Tout est à refaire, tout le temps. À recommencer. Qu'est-ce que vous avez compris de la vie aujourd'hui ? À l'âge que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez compris ? Et que, voilà, éventuellement, vous aimeriez faire comprendre à d'autres, à plus jeunes, à d'autres personnes ? Cette idée du commencement est très importante pour moi. C'est-à-dire ? Ne pas trop... renaître le plus souvent possible. Des résurrections répétées, alors. Renaître avec le jour, renaître avec ses amours, ressusciter les morts sans cesse. Il faut dire que j'ai fait ce métier-là. Quand on fait entrer un écrivain dans la classe, il est vivant. Mais la poésie aussi, vous qui êtes très attachée à la poésie, c'est une manière de renaître sans cesse. Oui, renaître, ressusciter. Pensez aux gens aimés dans la présence. Dans la présence. Bon. Et lutter. Et lutter contre le démon qui est la tristesse. Et ça, c'est le grand combat. La tristesse qui naît des difficultés de la vie, de l'état du monde. Bon, et... Mais on lutte comment ? Florence Delay. On lutte comment contre ce démon-là ? Ben voilà, c'est le démon. Il est fort. Qui, comme tout démon, est insidieux. Il est très fort. Mais votre truc à vous, c'est quoi ? Pour lutter contre la tristesse, où vous parlez. C'est-à-dire que j'ai... Bon, c'est l'humour. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, c'est la politesse du désespoir, selon la très belle définition de Chris Marker. Je suis très privilégiée parce que j'ai pour allié la littérature, mes livres. Tout le monde n'a pas cette chance. Et puis vous avez eu un papa qui était académicien, lui aussi. Donc vous avez grandi dans une certaine culture. On peut l'imaginer. Je suis née parmi les livres. Il y a eu un bel héritage, déjà. Oui. Je suis une héritière. Et donc j'ai beaucoup de chance. Donc ne pas oublier de remercier. Déjà. Et quand on remercie, on se sent tout de suite mieux. Plus léger, en tout cas. Oui, plus léger. Et garder, vous avez dit un mot qui est très important pour moi, essayer de garder une certaine légèreté. Qui n'est pas la superficialité dont nous avons parlé au début de l'émission. Non, mais qui a à voir avec la surface. En tout cas. On va aller bien en profondeur ou bien en surface. C'est vous qui choisissez. L'idée de la mort vous fait peur ? Non, l'agonie me fait peur. Mais pas la mort. Mais... Parce que non, parce que quoi ? Parce qu'il y a une espérance après ? Parce qu'il y a une vraie croyance à la résurrection ? Parce que... Oui, je pense à... Oui, je crois à la résurrection. Vous en êtes à la lettre R au dictionnaire, non ? Non. C'est pas ça ? L'après-midi. Mais ce qui est sérieux, c'est le matin. Ah bon ? Non, on est à deux moments différents du dictionnaire. En séance générale l'après-midi et en séance de travail du matin qui est la commission du dictionnaire. Vous aviez déjà fait la lettre R avec résurrection, alors ? Euh... Non. Je ne sais pas. On est à R, mais je ne sais pas où on en est l'après-midi. On en est à la lettre... Le matin, on en est à la quadrature. D'accord. C'est vrai ? Vous en êtes au mot quadrature ? Oui, quadrature. D'accord. Résurrection arrive après. Poitre pède, poitre humane, poitre rature. Mais résurrection dans quelques mois. Oh non, quelques années. Quelques années. Ah bon, pardon. À la commission. D'accord. Et pour revenir à la mort ? Pour revenir à la mort, je me souviens que d'un propos que j'avais rapporté à Mgr Pézeril, qui m'interrogeait sur les derniers jours de José Bergamine. Et j'avais demandé à Bergamine si Dieu l'aidait. Et parce que Bergamine a été un républicain et en même temps, tout à fait du côté de la république et du côté de Dieu. Et il a répondu quoi ? Et il m'a dit non. Ah. Il m'a dit, Dieu vous aide tout le temps de votre vie. Mais pendant l'agonie, seul le diable est là. En tout cas, c'est son vécu à lui. C'est son expérience à lui. C'est ce qu'il m'avait dit. Et ça avait beaucoup... C'est terrifiant. Et c'est pour ça que ce mot qui veut dire lutte, c'est ça qui fait peur. Je veux dire, c'est pour... Là aussi, l'inégalité est très grande, parce qu'il y a ceux qui partent doucement et ceux qui partent violemment. Et voilà. Donc ça, peut-être, oui, bien sûr, comme tout le monde, j'ai peur. Mais si je pouvais arriver à faire un dernier beau et à me projeter au-delà, peut-être que la peur reculerait. Je vous remercie infiniment, Florence Delay, d'être venue dans notre émission qui est déjà finie. 52 minutes qui sont déjà passées. On a parlé de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé encore. Je tiens quand même à signaler votre dernier ouvrage qu'on trouvera dans toutes les librairies. « Mes cendriers », qui est un ouvrage curieux et à la fois très bien vu, en tout cas, moi, je trouve, de passer par vos cendriers, c'est-à-dire les cendriers qui ont accompagné différentes étapes de votre vie pour vous raconter, vous, ce qu'on peut dire en creux. Donc je vous le conseille à la lecture. C'est qu'on n'a pas beaucoup développé ce thème-là ici. On est plus parti sur toute votre partie enfance, la religion. Voilà. Mais merci infiniment. Continuez de bien travailler à l'Académie française. Et puis, prenez soin, donc, de Monseigneur d'Agence là-bas, puisque c'est le seul ecclésiastique. On vous remercie beaucoup. Puis on vous souhaite quoi ? Bonne continuation, bien sûr, mais au-delà de ça. Je vous laisse le soin de choisir. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Qu'est-ce qu'on vous souhaite ? D'autres, une bonne définition pour le mot résurrection dans quelques années. Merci. Merci beaucoup, Florence Delay. Sous-titrage ST' 501